Le décret numéro 2011-485 du 20 juillet 2011 interdit la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs, sachets et films en plastique pour la vente d'aliments, de l'eau ou toute autre boisson en République du Congo. Malgré cette interdiction, les sachets ont ressurgi dans la ville de Pointe-Noire où l'on aperçoit de jour comme de nuit des femmes, des hommes et même des mineurs ont fait usage sur les grandes artères et les marchés de la place sous l'œil indifférent des pouvoirs publics. Où se procurent-ils ces emballages ? Une vendeuse, tant d'expliquées en Kituba. Nous les achetons auprès des femmes des militaires qui nous les revendent à 250. Pourquoi c'est nous que l'on interpelle et non elle, alors que nous souffrons et c'est grâce à ce commerce que nous nourrissons nos enfants ? Les sachets en plastique ont été interdits en vertu de la loi numéro 009-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement à cause de leur caractère non biodégradable. Leur résurgence risquerait ainsi de compromettre les efforts d'assainissement entrepris dans la ville de Pointe-Noire, faute de suivi sur l'application du décret des interdisants, comme c'est le cas pour la plupart des mesures prises au Congo.